Gloire à Dieu, que Dieu te bénisse, te garde et te protège. Cette nuit, je veux prier pour toi avec toute la foi de mon cœur, mais avant cela, je veux te dire quelque chose. Par ma foi, j'entends déjà le bruit des chaînes se briser. Par ma foi, j'entends le bruit des chaînes se casser et tomber à terre. Cette nuit, nous allons élever un cri, nous allons élever une prière. Je suis sûr que tout ce qui te retenait, tout ce qui entravait ta vie spirituelle, toute l'angoisse, l'anxiété, la tristesse, la dépression, tout ce qui entravait ta vie sentimentale, les disputes, le refroidissement des relations, les paroles de malédiction, tout ce qui entravait ta vie financière, les portes fermées, les dettes, les tribulations, tout cela va tomber à terre. La parole de Dieu, qui est ouverte devant moi, dit que Paul et Silas étaient emprisonnés, enchaînés. Mais à minuit, ils ont commencé à prier. Et tu sais ce qui s'est passé ? Dieu a envoyé un ange dans la prison, Dieu a illuminé cette prison, et la parole de Dieu dit que les chaînes se sont brisées et sont tombées à terre. Alors, je veux prophétiser cette nuit que toutes les chaînes qui emprisonnent ta vie vont tomber à terre. Tu y crois ? Tu prends possession de cette promesse ? Nous allons prier avec beaucoup de foi dans notre cœur. J'aimerais que tu écrives avant que je prie. Que toutes les chaînes de ma vie tombent à terre. Que tout, ce qui te retient, tout ce qui t'empêche de progresser, de marcher en avant, tout cela va tomber à terre. Tu y crois ? Écris cela, s'il te plaît. Que toutes les chaînes de ma vie tombent à terre. Tous ceux qui entrent ici pour la première fois cette nuit, sentez-vous accueillis, bénis. Je vais prier pour toi qui es ici pour la première fois. Ici, il ne s'agit pas de religion, de dénomination d'église. Ici, je parle seulement de Dieu et de sa parole qui est ouverte devant moi. C'est ce dont je parle à ses enfants. Je sais que si tu es ici, c'est parce que Dieu a un plan, un beau projet pour ta vie. Je vais prier pour toi maintenant. Et je t'invite à cliquer ici en bas sur le mot « s'abonner ». C'est gratuit, tu ne paies rien. Au moment où tu cliques sur le mot « s'abonner », ton nom sera enregistré dans cette chaîne de prière. Dès que ton nom est enregistré, chaque fois que je prie ici, ton nom sera présenté à Dieu. Je prie pour plus de 22 millions de noms tous les jours, et le tien sera ici aussi. Clique sur le mot « s'abonner ». Je demande à toutes mes brebis de cliquer également sur le symbole « j'aime ». Nous allons maintenant prier, élever un cri, une prière. Prions ensemble. Alléluia. Seigneur notre Dieu et notre bien-aimé et cher Père, ta parole, Seigneur, qui est ouverte devant moi, dit que ceux qui te cherchent à l'aube te trouvent. Cette nuit, Père, je veux prier pour tous les fils et filles qui sont ici maintenant, tous ceux qui entreront pour la première fois en cette nuit. Seigneur, je veux te demander avec toute la foi de mon cœur que tout ce qui emprisonne enchaîne la vie de ta fille, enchaîne la vie de ton fils, retiens la vie spirituelle, la vie sentimentale, la vie financière, la vie familiale, que tout cela tombe à terre. Que tout ce qui retient la vie de ta fille, tout ce qui retient la vie de ton fils, comme Paul et Silas qui étaient emprisonnés, mais qui ont commencé à prier à minuit, et ta parole dit que tu as envoyé une lumière, tu as envoyé un ange, et le surnaturel s'est produit, que les chaînes se sont brisées. Je déclare en ce moment de prière que toutes les chaînes sur la vie spirituelle tombent à terre, toutes les chaînes sur la vie sentimentale tombent à terre, toutes les chaînes sur la vie financière tombent à terre, toutes les chaînes sur la santé tombent à terre, toutes les chaînes sur la famille tombent à terre. Lève une de tes mains et déclare que toutes les chaînes qui retenaient ma vie tombent à terre en ce moment, au nom du Seigneur Jésus. Avec beaucoup de foi, prie ainsi avec moi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Dis « Amen ». Dis « Grâce à Dieu ». Gloire à Dieu. J'ai ressenti très fortement la présence de Dieu pendant que nous prions, très fortement. Je crois que toutes les chaînes qui retenaient ta vie sont déjà tombées à terre. Amen. Gloire à Dieu. Chère brebis, je te demande, avant de partir, de choisir sept personnes. Dieu va t'utiliser pour envoyer cette prière à sept personnes. Ces sept personnes seront bénies et ces bénédictions reviendront en double pour toi. Après cela, je te souhaite une nuit paisible, un sommeil réparateur, béni. et dès que tu te réveilles, viens pour la prière. Commence ta journée en priant et tu termineras ta journée en remerciant. À quatre heures du matin, nous allons revenir ici pour prier. Je t'ai déjà dit que je t'aime aujourd'hui. Je t'aime, chère brebis. Que Dieu te bénisse. Bonsoir, mon évêque. Je suis Pauline Robertine du Cameroun. Je fais ce témoignage pour rendre gloire à Dieu de vous avoir utilisé pour me guérir et restaurer ma relation sentimentale avec mon époux. Mon évêque, j'étais allée à la mission en Chine et je traînais un mal de gorge qui, depuis presque deux ans, j'avais mal à la gorge. J'ai pris pour sorte d'antibiotiques. Je suis allée en pharmacie. Je n'ai pas voulu consulter parce que je craignais moi le pire. Donc, je me suis débrouillée. Je suis allée dans plusieurs pharmacies. J'ai expliqué mon mal. On m'a prescrit des médicaments, mais ça n'allait toujours pas. Alors, le pic du malaise, c'est lorsque je me suis retrouvée en Chine en mission. Je ne pouvais plus ni avaler de l'eau, ni manger, rien ne passait. Le mal était très présent et très douloureux. Et alors, un soir, après avoir travaillé en journée, j'étais très mal parce que je suis très pieuse. J'aime Dieu. Je crois en Dieu, en ses miracles. Et puis, je me suis mise à me lamenter, à prier Dieu, en pleurant, en lui disant que je sais, il dit qu'il est Jéhovah Rafa, le Dieu de guérison. Pourquoi moi, sa fidèle, moi, sa fille, je peux traîner un mal depuis des années. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela ? En fait, et ce soir, miraculeusement, après avoir prié à Dieu sous forme de lamentation, j'ouvre mon YouTube et puis, je vois prière quotidienne de la foi. Et là, c'était la Somme 91 pour la guérison miraculeuse. Je me suis dit que, voilà, Dieu a répondu à ma prière. Alors, et ce jour où j'ai pris, je me suis connecté, j'ai suivi la prière, vous aviez demandé de prendre un verre d'eau, ce que j'ai fait, et puis, après la prière, j'ai bu ce verre d'eau, j'ai rendu grâce à Dieu. et le lendemain, j'ai commencé à boire de l'eau et il n'y avait plus, elle était présente, mais elle n'était plus aussi puissante, aussi forte la douleur. Donc, j'ai continué avec le même cérémonial. Chaque fois, j'étais présente le matin, le soir, quand il fallait prier pour le verre d'eau, je priais et je buvais. Mon évêque, je vous assure, ce mal est parti, miraculeusement. Comme il est arrivé soudainement, il est aussi parti soudainement, dès que j'ai commencé à vous écouter. Le deuxième témoignage, c'est que je suis marié à un monsieur qui n'est pas au Cameroun, il est à l'étranger. Et donc, la mort à distance, ça a toujours quelques méfaits. Donc, j'ai commencé à ressentir qu'une distance se créait entre mon époux et moi. Et donc, en vous écoutant, en faisant des prières quotidiennes avec vous, vous avez prié sur la restauration des couples. Et donc, juste après, depuis ce moment-là, j'ai recommencé, mon mari a recommencé à m'appeler tous les jours, quotidiennement, et puis, j'ai ressenti que mon couple allait. Voilà, mon évêque, je ne veux pas être très long. De toute façon, Dieu vous utilise puissamment, et je lui rends de m'utilisation de grâce pour votre vie. Depuis que je vous ai découvert, je vous assure, mon évêque, je sens que tout va bien dans ma vie. Que Dieu vous bénisse, et vous et votre équipe. Je vous aime, je vous aime tellement. Merci, mon évêque.